Salut la famille, on se retrouve sur le petit Canam 2 2009, donc c'est à 1.5 cm3 Comment tu l'allumes là, pareil ? Alors là il faut que tu tires la petite languette, le safety car, tu tires Mais non, t'es sérieux ? C'est bon ? Le bloc, le tag et le M T'es obligé de faire ça à chaque fois ? Et tu peux pas le laisser le safety car là justement ? Une fois qu'il est en route, au bout d'un moment, à un certain temps, tu vas pouvoir Ouais ? C'est ça ? Vraiment Et ça c'est vers toi, derrière ? Il va pouvoir la marche arrière, tu passes la première Ouais On repasse la première Normalement t'es en R Regardez-moi ça les gars, marche arrière C'est une Porsche le truc Et ils se sont où les freins ? C'est à gauche Et là il y a que là ? Oh Oh la la, c'est trop bizarre sa mère Wouhou, c'est parti mon frère Oh comment t'es dessus, c'est un truc de fou Les gars je suis sur un Can-Am quoi Oh ? Oh c'est énorme, c'est énorme Oh la sensation, t'as l'impression que tu vas te retourner T'as l'impression que tu vas te retourner Mais c'est quoi ça ? Oh la vache Oh la vache Oh la vache des virages je sais pas si c'est à part mais et du coup le freinage donc comme je vous ai montré il n'y a pas de preuve oui parce qu'en fait tout se fait aux pieds et sa finit sur les trois axes en fait sur les trois ou regardez voilà c'est un truc de ouf mais du coup comment que c'est que ça se passe ah la vache des ronds-points et tout mais c'est un truc de ouf ce moto mais tu peux te retourner mais non bah non c'est trop bizarre à l'arrière ça va peut-être bagnole en plus à la vache à ce karting les gars oh c'est bon ça oh c'est le kiff et mais c'est tellement bien l'agissé sa mère en plus par contre faut pas lâcher le guidon ah ah c'est un truc de ouf ah c'est n'importe quoi regardez le petit rond-point on va s'en mettre en deuxième quand même oh la vache c'est comme un quad de te fait faut regarder au loin oh la vache je pense que ça ouelle ah 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 non les gars ça ouelle pas ça ne ouelle pas je vais vous montrer un petit peu la bête quand même en plus gros hein que vous voyez un petit peu ce que ça donne parce que je n'ai pas l'impression que vous vous êtes choqués là regardez moi cette bécane c'est bon c'est bon eh can-am les gars un can-am spider en 1000 c'est un 9,90 ROTAX donc vraiment moteur de fou moteur de fou eh le pot eh mais c'est n'importe eh cette moto c'est un truc de fou t'es vraiment trop bien dessus par contre les virages et tout t'as intérêt de gérer et pas faire le fifou avec la petite marche arrière et tout ça c'est énorme allez première vitesse oh la 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 et puis en plus ça te met pas un violent un coup dégueulasse tu vois pas comme certaines motos que ça fait vraiment un coup de fou là t'es vraiment bien quoi et première vitesse les deux roues devant pour vraiment leur travail après je pense que ces motos c'est super bien aussi pour imaginons les personnes qui ont eu un accident ou quoi ou autre tu vois et qui veulent vraiment faire de la moto mais qui peuvent pas par rapport à je sais pas à un handicap eh bien là du coup c'est super super gratifiant t'as toutes les sensations de la moto mais sur trois roues et stabilisé quoi du coup je peux moins faire le fifou mais faut faire attention comme je vous le dis à aller en virage faut vraiment faire gaffe parce que si tu ici tu te mets mal t'as l'impression que ça va partir oh la 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 et puis le fait que t'as pas le frein ici ça fait vraiment bizarre et klaxon il est où ouais klaxon bonjour bonjour la france bonjour c'est françois française française voilà bonjour bonjour bon ben voilà en tout cas merci Luc pour le petit test j'espère que la famille ça vous aura plu on n'oublie pas on s'abonne à la page facebook à la chaîne youtube et puis un petit like un petit commentaire c'était vraiment le petit test délire de la semaine vraiment pas mal quoi voilà